bon il est une heure 39 on a plié comme des chacales j'ai même pas remis la bâche et on va essayer de trouver un endroit plus abrité parce que là c'est juste pas possible c'était au point où ça allait péter la pente regarde ça la poussière on est clairement dans une tempête mais d'un coup c'est levé mais il n'y avait pas un pète devant c'est bon et tout je crois que c'était la meilleure nuit que je passais c'est chouette j'aime ta tête pas la mienne bon on a finalement fini par trouver un spot en plein milieu de la nuit presque quatre heures du matin réouvrir la tente mon la réouvert à l'arrache quoi sans mettre les arceaux ou rien et bien redormi en fait là il est il est 7h mais j'étais bien parti pour faire une autre nuit c'est là on m'avait pas dit que c'était l'heure de se lever et du coup on est au porto de la ville et puis on va aller visiter porto merci youtube d'avoir démonétisé mes vidéos à cause de ma musique d'intro c'était pourtant libre de droit mais visiblement tu n'aimes pas du coup à l'avenir on fera de la musique paris nous profitons de passer pas trop loin de la ville de porto pour la visiter rapidement ce n'est pas le but de ce voyage je pense que nous reviendrons une prochaine fois mais cette fois en prenant l'avion mais même si cette visite aura duré qu'une demi-journée nous l'avons quand même grandement apprécié on 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 Sous-titrage ST' 501 Si tu apprécies nos vidéos, n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Toi ça ne te coûte rien et nous ça nous soutient beaucoup. Merci par avance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En fait il y a plein de forêts d'eucalyptus et il y a plein d'endroits où c'est rasé. L'eucalyptus c'est un arbre qui n'est pas originaire du Portugal, ça vient d'Australie. Ça a été importé au Portugal. Ils ont planté de l'eucalyptus, ça a bien pris. Et ils exploitent parce que ça donne un bois qui est bien résistant, qui permet de faire des meubles et qui repousse très vite. Donc du coup c'est pour ça qu'ils abattent souvent. Alors c'est dommage parce que c'est vrai que ça gâche un peu le paysage quand on voit, c'est un peu triste quoi. Toutes ces zones ratiboisées. Mais voilà, c'est une exploitation et derrière ils replantent. T'es en Europe et t'as l'impression d'être à l'autre bout du monde en fait. C'est parti. Tractor in the road now Sun is shining bright Got that reggae float now Everything's alright Rolling through the countryside Grass is green and tall Feeling that good vine We'll make it through it all Smooth ride Easy on the highway Tractor in the middle Je ne sais pas si c'est à cause du grand parc éolien que cause Atle Portugal Mais en tout cas leurs pistes sont en excellent état Et elles sont très bien entretenues La preuve, nous croisons ce bulldozer Au plein milieu de la piste en train de la refaire Rusty wheels spin slow But we got nowhere to go In the reggae flow Let the good times show Bubble waving high now Music playing loud Tractor roll back, don't care how We're feeling wrecking high now We're feeling wrecking proud Smooth ride Easy on the highway Tractor in the middle But that's okay Feel the groove It's a sunny day Rolling with the rhythm in our laid-back way Main 4 On the back and forth We're feeling wrecked On the back and forth And then we're feeling wrecked How fast is it The road Il parle pas anglais en fait, donc moi vu que je parle pas portugais c'est pas évident. Bon il a compris qu'on voulait passer, il avait rien qui est, en mode « je suis sûr que ça va passer », j'ai dit « oui, oui, ça va, ça va, ça va, ça va ». Nickel ! C'est l'or qui nous fait la grande descente. Bon, ça va. Allez, nous voilà posés en bivouac. Bon, on n'a pas la vue, mais bon, c'est pas grave, on est à plat. Il n'y a pas de vent, ça devrait aller. Allez, je vais en profiter pour faire un peu de maintenance, parce qu'on mange bien la poussière. Assouffler le filtre à air, ça fera pas de mal. Bon, c'était pas du luxe. Bon voilà, il y en avait besoin quand même. Surtout moi qui suis derrière, même si je tiens une certaine distance, je ramasse quand même pas mal de poussière. Le rang, lui, ça a laissant filtre, c'était pas trop sale. Voilà. Mais le compresseur de chez Bevor, très bien. Franchement, tu passes de 1.4 à 2.5 quand je regonfle en... Allez, peut-être même pas une minute par pneu, 30 secondes par pneu. Et même pour souffler, ça va bien. Il faut y aller par petit à coup, mais ça marche bien. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...